Centrion organisait son 6e événement communautaire appelé le Centrion Camp le samedi 18 juin 2016. Comme d'habitude, dans ce genre d'événement, des goodies étaient offerts aux participants, des chapeaux, des t-shirts, des stylos. Après le petit déjeuner, une visite des nouveaux locaux de Centrion a été organisée. Les visiteurs ont pu voir les nouveaux bureaux, les nouveaux ordinateurs, les nouvelles salles, etc. La journée était découpée en deux parties. La première partie était dédiée aux conférences des développeurs de Centrion. Nous avons pu voir Julien Matisse, Laurent Pincévy, Maximilien Bersou et Etienne Gauthier qui nous ont présenté les dernières nouveautés de Centrion 3.4, les projets développés par la communauté ainsi que Centrion MBI. Julien, la société Centrion a évolué, les produits Centrion ont évolué et depuis le début de cette année vous avez changé un peu le nom de vos produits. Quand aujourd'hui on parle de Centrion, on parle de quoi exactement ? On parle de l'ex-Centrion Enterprise Server qui était en fait l'ISO, la solution qui s'installe. Tout est packagé, tout est simple à utiliser. Donc c'est le package complet. D'accord, donc ça correspond à quoi exactement ? C'est la partie engine, broker, web et les plugins. Tout cela englobé dans une ISO qui est basée sur la CentOS 6.8. D'accord, et grâce à ça on peut déployer facilement Centrion ? Oui, l'installation prend à peu près dix minutes et après on va assez vite à déployer sa supervision. D'accord, alors il y a un nouveau produit qui est apparu en début d'année qui s'appelle Centrion EMS, Centrion Enterprise Monitoring System. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça correspond ? Centrion Enterprise Monitoring System, c'est l'ancien Centrion CES version complète. C'est-à-dire que dedans on a la base open source qu'on est décrite, Centrion, mais auquel on va ajouter des briques fonctionnelles supplémentaires. La première s'appelle Centrion BAM, qui permet de faire la représentation des impacts techniques sur le métier. Centrion MBI, qui elle, va permettre de faire du reporting sur toutes ces données. Et Centrion Map, qui sera en fait un système qui permettra de faire de la cartographie pour représenter plus facilement les données. J'ai oublié un élément, Centrion Plugin Pack, EPP, Enterprise Plugin Pack, qui est un bundle de Plugin Pack qui permet de déployer cette supervision en un clic très rapidement. D'accord. Donc Centrion EMS, c'est plutôt pour les entreprises qui ont un système informatique de taille relativement importante. Et avec ça, vous offrez du support limité et de la maintenance logicielle. C'est un outil soumis à licence. Licence, tout à fait. Et avec du support limité et de la maintenance logicielle. Tout à fait. Centrion, tel qu'on l'a connu avant, est renommé en Centrion Web. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est que de base, à la genèse, le produit était une interface Web pour Nagios. On a gardé ce nom Centrion depuis des années et souvent contre le téléchargement. On avait dans la partie téléchargement Centrion. Maintenant, on décide pour plus de cohérence de renommer ce produit en Centrion Web puisque c'est interface Web. D'accord. Voilà. On revient un petit peu sur les différents outils que tu as présentés. Si on revient d'abord sur les couches un peu plus basses, on va parler des plugins avec Laurent. Centrion Engine, est-ce que tu peux nous représenter ce que c'est, ce que ça fait, ce que ça ne fait pas, ce que ça ne fait plus ? Alors, Centrion Engine est en fait un fork de Nagios, donc c'est vraiment l'ordre des lanceurs. On lui donne une configuration, au moment d'aller vérifier un point de contrôle à un temps donné, et tout x temps, il va aller vérifier ce point de contrôle. Si le plugin remonte, qu'il y a un dépassement de seuil, alors une alerte peut être envoyée par mail. Par mail, par SMS, n'importe quelle méthode. Donc, c'est purement un skeduleur, un ordonnanceur qui exécute des checks et qui remonte des états. Voilà. Et vous avez fait pas mal de modifications par rapport au code de Nagios originel ? Oui. Il y a 4-5 ans, quand on a forké ce code, donc on est reparti d'une version 3 de Nagios, on ne l'a pas fait pour rien. C'est qu'on a vraiment des blocages techniques. On a fait à peu près un an, un an et demi de R&D à modifier le cœur de Nagios puisqu'il arrive à ses limites. Même en prenant les plus gros serveurs, on n'a pas augmenté le nombre de checks. Là, maintenant, nous, on a multiplié par 10 les performances, c'est-à-dire que quand un Nagios fait 15 000 checks, on peut aller beaucoup plus haut, 100, 150 000 sans problème. Et puis, surtout, on a réduit toutes les consommations puisqu'on voulait pouvoir intégrer facilement notre skeduleur dans des environnements virtualisés, dans du cloud, etc. On sait très bien que dans ces environnements, c'est coûteux. Les IOs, les CPU, la mémoire est très coûteux. Donc, on a fait en sorte d'optimiser au maximum le produit. D'accord. Il y a une fonctionnalité qui a été ajoutée à son trait en engine, qui est le reload à chaud. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. On s'est rendu compte, justement, pendant toutes ces phases de développement, qu'en fait, le point le plus problématique, c'était la partie redémarrage. Oui. Le fonctionnement de Nagios, de base, c'est que quand on a un redémarrage, il vide sa mémoire, il s'arrête et il redémarre. Il recharge sa mémoire et il retravaille toute sa partie hors de lancement pour remettre de manière organisée tous ses checks. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié ce comportement pour qu'on puisse avoir un état de reload. C'est-à-dire qu'au moment où on lui envoie le reload, il vérifie qu'il y a une différence au niveau des confs, il vérifie qu'il y a une modification, il les fait dans sa mémoire et il ne s'arrête pas de travailler. Ce qui permet d'avoir, avant, sur des environnements de 20-25 000 services, par exemple, sur du Nagios, on avait environ 5 minutes de coupure. Là, maintenant, on passe à 0,2 seconde, quelque chose comme ça, et on n'a pas d'arrêt de la supervision. D'accord. On n'a plus du tout d'arrêt de supervision. C'est ça qui est important. Donc, notamment sur les gros environnements, ce qu'il faut recommander aujourd'hui, c'est le reload. Parce qu'à une époque, on recommandait aux gens de ne pas faire de reload. Oui, parce que sur Nagios, il ne marchait pas. Des fois, il ne reloadait pas. Il ne faisait pas la modification de certains services et il ne les faisait pas. Donc, c'était vraiment problématique. Depuis les dernières versions, le reload est de base la commande par défaut pour faire des redémarrages au niveau de Centron Web. Voilà. Ensuite, une fois que les données sont supervisées, elles sont envoyées à Centron Broker. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le... Oui. Alors, Centron Broker, c'est en fait le layer qui fait un élément de communication qui permet de relier tous les engines entre eux. Donc, on a un broker qui est au niveau central, qui reçoit tous les informations de tous les poleurs. Et lui, il stocke ces données-là dans une base de données MySQL. Ce broker s'est vu doté de fonctionnalités pour gérer les graphes également. Donc, à la fois, il remonte les statuts, il gère les graphes, il gère les logs de changement d'état. Et à terme, il intègre bientôt un système de notification. C'est-à-dire qu'à terme, la notification ne sera plus au niveau d'Engine. Elle sera déportée au niveau central d'un broker. Pour vraiment qu'il y ait une possibilité d'avoir de la corrélation entre les éléments qui sont sur des poleurs différents. Ce qu'on ne peut pas faire avec un Nagios actuellement. D'accord. Et donc, là, on aura une corrélation visuelle. On pourra voir les éléments entre eux, comment ils impactent d'autres éléments. Et ensuite, on pourra aussi faire une corrélation sonore avec du mail, du SMS. Si un élément impacte énormément d'autres ressources sur le système, on ne va pas notifier tout le monde. On va notifier uniquement l'élément qui est la route cause. Ok. Julien, tu nous as présenté dans ta présentation sur Centréon, les nouveautés, notamment au niveau de Centréon Broker. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des nouveaux connecteurs qui permettent d'exporter les données de Centréon Broker vers autre chose ? Oui. On a intégré sur la prochaine version qui va sortir dans quelques jours de Centréon Broker, la version 3, des connecteurs qui permettent de stocker les données dans Graphite et dans un flux de data. Voilà. Donc, le but, c'est de stocker les données du côté de Centréon, mais pourquoi pas aussi de l'exporter vers d'autres back-ends pour pouvoir corréler ces données, pouvoir les comparer, les croiser avec des données qui sont, elles, dans d'autres back-ends. Voilà. D'accord. C'est une demande qu'on avait de plusieurs utilisateurs et on a répondu à la demande. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous exportez les données de Centréon Broker, toutes les données de supervision vers Graphite, mais pour l'instant, vous n'avez pas d'interface qui permet d'aller chercher des informations dans Graphite. Non. On n'est pas là. Voilà. Par contre, au niveau des graphiques, alors, c'est souvent un reproche qui est fait à Centréon au niveau de l'interface actuelle. L'interface est, on va dire, un petit peu vieillotte, basée sur RDTools. Vous avez présenté des nouvelles fonctionnalités. Est-ce que tu pourrais nous en parler, notamment un nouveau système de graphique qui a beaucoup intéressé ? Oui. C'est ça. C'est qu'actuellement, on s'est rendu compte que nos graphiques étaient un petit peu vieillots. Voilà. Le temps est passé. On pourrait passer, nous aussi, à autre chose. On a intégré des affichages basés sur des librairies à Javascript qui permettent d'avoir, comme dans Graphite, dans LRX, etc., des graphes plus dynamiques. L'image fixe est un peu embêtante quand on doit faire des zooms, quand on doit aller analyser les données dans le détail. Là, au clic de souris, on peut aller facilement naviguer dans, zoomer, au passage en overlay, avoir des informations précises sur l'élément à un temps donné. Donc, voilà. Ça, ça sera intégré dans la version 2.8 de Centréon Web. Vous êtes basé sur quelle librairie pour faire ce ? C'est du C3JS. C'est un dérivé de D3JS. Ah, c'est le dérivé de D3JS. C'est basé sur D3JS. Pourquoi vous êtes basé sur C3JS ou D3JS ? On a testé plusieurs librairies. Celle-ci nous paraissait la plus avancée. Oui, la plus avancée. C'est ce qui est souvent dit à l'extérieur. Pas mal de travail aussi sur l'interface web de Centréon. Vous avez fusionné les méta-services et les services. Quel est l'intérêt pour les utilisateurs d'avoir cette fusion ? L'intérêt, c'est d'avoir dans le même back-end, dans la même page, dans le même back-à-événements, d'avoir à la fois les services normaux et les services corrélés en type méta-services pour que vraiment les alertes remontent au même niveau. Comme ça, les utilisateurs ne les louent pas. Actuellement, ils étaient toujours à peu près un peu séparés. Historiquement, on avait fait ça et on a décidé de changer un peu les choses et de revenir dans les choses plus ergonomiques. Si on revient un peu sur les méta-services, à quoi servent les méta-services ? Quel est leur but ? Les méta-services servent à faire des calculs sur des données de performance. C'est une chose qu'on a développée en 2007-2008 et qui permettait de prendre une donnée de performance et de l'ajouter, de faire une somme avec une autre performance, ou de faire une moyenne, ou un min ou un max. Ça permettait de sortir un calcul avec une valeur dérivée et de faire une alerte en fonction de cette valeur. Les cas d'utilisation, c'est par exemple la moyenne de toutes mes connexions sur tous mes pare-feux ? J'ai trois pare-feux, j'ai tant de connexions sur chaque. Je peux les ajouter et me dire si je dépasse un certain nombre de connexions, j'ai une alerte par exemple. Maintenant, ces informations remontent directement dans toutes les pages-services ? Oui. Il y a des notifications sur la partie méta-services ? Il y a toujours eu. Il y a des alertes, si ça dépasse une certaine valeur, j'ai une alerte. Tout à fait. Ça remonte en critical. Et maintenant, tout arrive dans la vue des services. Tout à fait. Vous avez indiqué avoir fait du nettoyage de code, du refactoring, et notamment des optimisations. Quel est le résultat de ça aujourd'hui ? On a optimisé quand même pas mal les temps d'affichage. On a gagné beaucoup. On a réduit le code aussi pour la maintenabilité. C'est surtout ça le sujet. On voulait vraiment stabiliser, rendre encore plus robuste notre produit. C'est une opération de nettoyage qu'on a fait au cours de cette version. D'accord. Au niveau des performances, est-ce que vous avez un chiffre à communiquer sur l'augmentation des performances ? C'est un travail qu'on avait déjà commencé sur la version précédente, la version de l'interface web, sur une machine avec 200 000 services qu'on avait testé. On avait réduit par 2 ou 3 les temps de chargement sur la vue d'un utilisateur avec des restrictions d'accès. D'accord. Là où c'était très très long avant, on avait vraiment déjà gagné énormément. Là, on a continué ce travail. Je ne fais pas encore les benchmarks finaux là, mais on a encore gagné. On avait déjà fait aussi un très gros travail sur les temps de génération des configurations. On avait divisé par 4 ou 5. D'accord. Au niveau de l'ergonomie de Centrion, vous avez fait un travail. Est-ce que tu peux nous rebalayer rapidement les différents points sur lesquels vous avez travaillé ? Oui, on a ajouté des filtres de recherche un petit peu partout dans l'interface. On a fait en sorte que les listings soient plus lisibles. On a travaillé sur des petits bug fixes qu'on avait d'ergonomie qui auraient été remontés sur GitHub depuis un certain temps. Voilà, tout ce travail cumulé. Sur cette version, c'est à peu près 95 tickets qui ont été traités une centaine. Et là, je pense que ce n'est pas encore terminé puisqu'il arrive une phase de bêta. Donc, on va encore nettoyer. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a dans l'interface Centrion, notamment sur les filtres de recherche, quand je suis sur la vue des services, je tape 3 lettres et j'ai une liste, enfin je tape 3 lettres dans mon filtre de recherche et la vue se rafraîchit. par contre, quand je suis dans la vue des configurations de service, je tape mes 3 lettres et je dois taper entrer pour faire ce filtre de recherche, pour que ce filtre de recherche soit actif. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez avoir un seul mode de fonctionnement pareil ou vous continuez ? Non, non, on continue. On ne changera pas à ce niveau-là puisque c'est une refonte quand même assez importante. et on avait initié un travail de refonte globale de toute l'application. Je pense que ce fonctionnement-là, ce n'est pas que je pense, c'est que ce fonctionnement a été changé à ce moment-là. Et on ne va pas revenir sur la version 2. Enfin, la version 2 va rester comme ça. D'accord. Et c'est lié à quoi ? C'est des problèmes purement techniques ? Non, non, ce n'est pas purement techniques, purement de temps, je pense. D'accord. C'est plus des problèmes de temps. Voilà, c'est ça. D'accord. Une fonctionnalité qui a été annoncée et qui a généré beaucoup d'attentes positives, c'est l'API REST. Est-ce que tu peux nous dire d'où est venue cette idée et où vous en êtes aujourd'hui ? Alors l'idée est venue, en regardant un petit peu tout ce qui se passait depuis quelques années, on voit qu'on n'avait pas de cet API REST, on en avait les demandes aux nouveaux utilisateurs. Et pour nous aussi, on a eu ce besoin, quand on a intégré nos éléments techniques, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'une API REST pour certains éléments techniques. Donc on l'a développé et puis on s'est rendu compte aussi que notre système CAPI nécessitait toujours de tout connecter sur le serveur central. Oui, le recessage. Et ça, connecter en recessage pour avoir accès à tout le file system du serveur, etc. ne nous plaisait pas. Donc l'intérêt de l'exposer en API REST permet de contourner ce problème. Et surtout, ça donne beaucoup plus de possibilités. Puisque maintenant, on va pouvoir en soumettre des résultats par cette API. On a pu passer par NSCA par exemple. On va pouvoir avoir un agent développé plus facilement. On va faire beaucoup plus de choses à distance. D'accord. Et l'intégrer aussi dans les systèmes type Puppet, Chef, Salt. Donc on a bientôt un tutoriel qui va sortir sur Salt par exemple, qui permettra de faire de l'ajout automatique de ressources dès qu'une machine est créée ou mise à jour. D'accord. Au niveau des fonctionnalités, vous avez présenté un petit peu ces fonctionnalités. Au vendu, on peut aller, grâce à cette API REST, lire toute la configuration centrée. On peut changer la configuration centrée. Donc là, on revient sur Clapy en fait. Ajouter des hosts, ajouter des services, les modifier, etc. Et il est prévu, en tout cas, qu'il y ait de l'écriture sur cette API sur la partie temps réel. C'est-à-dire refaire des submits résultats, des reschedules, etc. Tout à fait. Donc remplacer NSCA. L'une des limites de NSCA, c'était justement ses performances. où quand on écrivait beaucoup d'informations dessus, ils saturaient et puis, voilà, ça explosait. Est-ce que vous avez fait des tests de performance sur cette API ? Comment ça marche aujourd'hui ? Pas tout à fait. Non, pas encore. Mais on a des bonnes pistes pour dire que ça sera logiquement assez rapide. Sachant que le problème de NSCA, surtout avec Engine, c'était l'emboîtement des deux solutions qui ne marchaient pas du tout. Donc là, il fallait trouver un système beaucoup plus simple, beaucoup plus propre. Sachant qu'une fois que ça arrive au niveau de la REST API, ça passera par Sencore qui va déjà organiser les données, grouper les données et les envoyer ensuite aux différents engines. Donc là, on a le fait de l'envoyer de manière groupée, surtout sur la dernière version de Central Engine, la 1.5. On avait déjà fait une grosse optimisation qui permettait de diviser, je crois, les temps de lecture par 5. Donc on a une bonne optique à ce niveau-là. Et vous avez aussi annoncé intégrer des modules dans Centrion. Oui. Qui sont les modules backup, partitioning, knowledge base. Le module de backup, est-ce qu'on peut en dire un petit mot ? Oui, alors c'est simple, c'est un module, vous l'installez sur votre Centrion et tous les jours, à heure fixe, il sauvegarde votre plateforme et vous permet de l'exporter dans un système de backup. Ah, il fait l'export directement. D'accord. Donc on lui indique, voilà, je veux faire une sauvegarde tous les jours à 3h du matin. Et vers où sauvegarder, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Et vous vous envoyez vers quoi ? Du FTP ? Du Samba ? Je crois que c'est du Samba, du SSH. D'accord. En SCP. D'accord. Alors le module de partitioning, qui est un module un peu plus technique, un peu peut-être plus complexe à expliquer. Est-ce que tu peux nous présenter quel est son intérêt ? Pourquoi vous avez fait ce module ? Ce module a été fait uniquement pour contrôler les problèmes de performance, puisqu'on stocke beaucoup de données dans des tables qui sont assez volumineuses. Et stocker, ça va encore, mais le problème, c'est de faire cette rotation de données, c'est-à-dire que ça purge au bout d'un certain temps. Quand on a un an de données, purger une journée devient problématique, puisque ça fait monter en charge la table, le temps de recalculer tous les index. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on partitionne à la journée ces tables-là, et à la fin, on a juste à faire un petit drop de cette partition, et c'est totalement instantané au niveau de la suppression. On n'a quasiment pas d'IO en masse, puisque le fait de recalculer les index génère beaucoup d'IO, beaucoup de CPU. Et là, ça simplifie beaucoup la gestion du système. D'accord. Donc, le partitionnement se fait sur les tables MySQL, MariaDB. C'est ça. Et uniquement sur la partie données de performance, donc pour les graphiques ? Oui. Il y a aussi les logs. Il y a aussi les logs. D'accord. Donc, logs et… C'est ça. D'accord. Et je crois qu'on a aussi sur les données agrégées pour le reporting. À ce niveau-là, on a aussi des partitionnements. D'accord. Donc, pour la partie centrée en BI. C'est ça. D'accord. Non, non, pas centrée en BI. Enfin, centrée en BI. Oui, il y a du partitioning. Oui, d'accord. Pour les personnes qui ne sont pas centrées en BI, surtout les données… Ah, le dashboard. Voilà. D'accord. Ok. Le module Knowledge Base qui lui répond à un vrai besoin, est-ce que tu peux nous représenter quel est son intérêt là aussi ? Son intérêt, c'était de lier des ressources à des fiches serveurs, des procédures, des fiches de procédures. Vous avez un problème sur un service ou un serveur, le but c'est de pouvoir avoir une fiche qui vous permet de détailler facilement les différentes actions à faire si on doit le redémarrer, si on a un incident, etc. Et ce module permet de lier des ressources supervisées à des fiches pour ces ressources dans un média outil. D'accord. Est-ce que je dois déclarer pour chaque service, centrée en, la fiche qui va bien ? Non, non. Ça fonctionne par rapport aux templates. Imaginez que vous avez 20 serveurs dans un cluster qui sont identiques. Vous pouvez faire une fiche liée aux templates de ce serveur et la fiche sera déclinée sur les 20 serveurs. Ça permet de gagner pas mal de temps au niveau de la saisie. D'accord. Donc ça gère l'héritage des services, etc. C'est ça. D'accord. Des templates de services. Ok. Comment est documenté l'outil ? Vers quoi ça pointe ? Vers le média outil. Vers le média outil. Donc après je suis libre de documenter comme je le veux. C'est ça. Après chacun fait sa documentation. D'accord. Est-ce qu'il est prévu de documenter vers autre chose, enfin de pointer vers autre chose ? On a eu des demandes vers Confluence ou d'autres systèmes. Pour l'instant on n'a pas encore fait ce travail-là. Pourquoi pas, à terme, on pourrait arriver à étendre le fonctionnement. D'accord. Ces trois modules sont communautaires. Oui. Et notamment le module ConneVedge. Ils vont être dans les sources de Centrium. D'accord. Ils vont être réintégrés directement dans Centrium. Dans Centrium Web, alors ? Dans Centrium Web. Ce ne sera pas dans un module GitHub ? Dans Centrium Web direct. Et est-ce que l'on peut participer à ces modules ? Si moi je n'ai pas MédiaWiki, j'ai… Ah oui, il n'y a pas de souci. D'accord. On fait des pull requests. On fork, on fait un pull request et c'est le bienvenu. D'accord. Super. Est-ce qu'on a des dates sur les sorties de ces versions ? Alors les sorties de ces versions devraient, dans les dix jours à venir, devraient sortir en version bêta. Et on va dire qu'en septembre, les versions stables. D'accord. Bien, merci Julien. Merci. Alors Laurent, tu nous as présenté le projet Centrium Open Tickets, qui est un projet, un module développé par la communauté. Est-ce que tu peux nous présenter sa fonction ? A quoi sert-il ? Alors effectivement, c'est un module qui a été développé, qui a été développé pour la communauté et un peu une partie par la communauté. C'est un module qui permet de créer des tickets dans un outil ITSM, depuis des alertes Centrium. Qu'est-ce que tu peux nous donner un exemple d'utilisation ? J'ai une alerte qui apparaît sur quelque chose. Par exemple, j'ai un disque dur sur lequel il y a un problème, un problème matériel. L'opérateur dans sa console va avoir le problème, va le sélectionner, va demander la création d'un ticket. Oui. Suivant, l'outil de gestion de tickets va saisir des informations complémentaires, va demander la création du ticket. Le module va se connecter par exemple à GLPI via ses API, va créer le ticket, va récupérer le numéro de ticket créé pour le rapporter dans son tréon. D'accord. Aujourd'hui, vous supportez quel outil de gestion de tickets ? Aujourd'hui, on a le provider mail par défaut qui est généralement accepté par tout l'outil de ticketing. On envoie un mail préformaté, ce mail est absorbé pour créer un ticket. Le problème du mail, c'est qu'on ne peut pas récupérer le numéro de ticket. On l'envoie et on espère que le ticket va être créé. Oui. Et on a également développé des API pour GLPI et OTRS. L'avantage, c'est qu'on utilise des véritables API de ces logiciels et donc on peut dialoguer, demander la création et valider que le ticket a bien été créé en récupérant son ID. D'accord. On a développé un système qui est extensible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut, s'il a la documentation de son produit, décrire quelles sont les fonctions utilisées, les variables à transmettre et les intégrer dans notre logiciel. D'accord. L'échange avec l'outil de gestion de tickets se fait donc dans les deux sens. C'est-à-dire, dans un premier temps, on peut ouvrir un ticket. Et est-ce qu'il récupère un numéro d'identité en ticket et l'intégrer dans le commentaire de l'acquittement ? Exactement. Est-ce que, quand le ticket est fermé, on peut faire un callback vers Centréon ? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est le module qui va demander les informations mais il ne va pas les récupérer de manière autonome. C'est l'utilisateur qui va demander à faire les actions. D'accord. Et quand j'ajoute un commentaire sur un acquittement en plus, c'est-à-dire que j'ai déjà ouvert un ticket, est-ce que je vais rajouter un commentaire, rajouter une information en plus dans GLPI, OTRS ou autre ? Non. Alors, c'est une fonction qui est intéressante. Aujourd'hui, on part du principe que dès qu'on crée le ticket, une fois que le ticket a bien été créé, on va acquitter en automatique tous les services qu'on a mis dans le ticket. Et du coup, on va mettre un commentaire acquitté à telle heure par telle personne avec tel numéro de ticket dans le logiciel. D'accord. Un moment, il y a eu une petite discussion, des échanges autour de la notion de workflow. Et aujourd'hui, vous vous recommandez de faire cette gestion de workflow directement dans l'outil de gestion de ticket. Oui, tout à fait. On ne se veut pas gestion de ticket. Donc, effectivement, on part du principe que les logiciels le font très bien. Donc, nous, on va juste être l'interface pour aller créer les tickets. Ok. D'accord. Vous avez déjà fourni des providers, des connecteurs avec différents outils. Donc, on a nos TGLP, OTRS et le mail générique qui peut s'adapter à notamment Request Tracker ou tout autre outil qui intègre des mails. On peut étendre. Aujourd'hui, vous avez fait appel à la communauté pour étendre potentiellement avec d'autres outils. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément beaucoup communiqué dessus, mais on a une documentation qui décrit comment créer un nouveau provider, quelles sont les informations nécessaires. Et on espère effectivement que des gens vont l'utiliser et vont créer leur provider, vont nous transmettre effectivement leur template pour qu'on puisse les ajouter dans le logiciel via des pull requests et que tout le monde puisse en bénéficier. Je pense qu'effectivement, on essaiera de communiquer à la rentrée sur les appels à contribution de plus en plus pour faire participer la communauté. D'accord. Et aujourd'hui, ce module est communautaire, totalement libre. Il est sur GitHub. Il est sur GitHub. Donc, on peut forquer, faire un pull request. Exactement. Très. Alors, est-ce que tu peux nous parler aussi des deux widgets que vous avez rapidement présentés ? Le widget alerte sans ticket, alerte avec ticket, à quoi servent-ils ? Alors, en fait, c'est le même widget mais appelé avec des fonctions différentes. Ce widget a pour but, quand l'utilisateur est dans son tréon et à créer sa vue personnalisée, donc pour afficher différentes informations, il va pouvoir ajouter ce widget à sa vue personnalisée. Dans ce widget, suivant les filtres qu'il aura sélectionnés pour des services par priorité ou criticité, la widget va afficher les alertes. Il va pouvoir sélectionner une ou plusieurs alertes, demander la création du ticket et là, la fenêtre va s'ouvrir pour créer le ticket. Ah oui, d'accord. Donc, on pourra associer une alerte à un seul ticket, en fait. Une alerte à un ticket ou plusieurs alertes à un ticket. D'accord. Ok. Et du coup, on peut réutiliser le widget d'une seconde manière, c'est récupérer tous les services qui ont été acquittés et qui possèdent effectivement un numéro de ticket. Donc là, c'est la widget contraire puisque ça permet de vérifier que le ticket va être créé avec le numéro de ticket. D'accord. Très bien. Alors, tu nous as parlé d'un autre projet qui s'appelle Centré en Plugins. Est-ce que tu peux nous représenter son historique, comment il est arrivé, à quoi sert-il, quel est son but ? Alors, Centré en Plugins, il est parti d'un constat, c'est que Centré en intervenant chez ses clients et en discutant avec la communauté, c'est qu'il était difficile de trouver des plugins. Alors, pas forcément difficile de les trouver, mais difficile de trouver des plugins qui fonctionnent, qui étaient optimisés, qui ne crachaient pas et qui avaient de la documentation. On avait des plugins qui étaient lancés en Bash, en Perl, en Python, en tout et je ne sais quoi. En Java. Voire même en Java, qui est un plugin qui lançait une JVM à chaque exécution, c'était juste magnifique. Donc voilà, on est parti d'un constat où c'était vraiment complètement hétérogène. On en avait partout, ça partait dans tous les sens. C'était très difficile à maintenir, très difficile à faire évoluer. Donc au début, effectivement, on avait sélectionné les plugins au fur et à mesure, en jugeant qu'ils étaient bons et corrects à être utilisés. Puis nous, on a commencé aussi à développer notre propre plugin chez Centrion. Donc on arrivait avec une 15-20 plugins. Mais voilà, c'était quand même assez disparate. Ça a commencé à être très compliqué et de là aîné l'idée de recentraliser tout ça, de standardiser, d'uniformiser. Et voilà, un plugin s'utilise toujours de la même manière. Il y a de la doc. C'est les mêmes commandes d'appels, les mêmes arguments. Enfin voilà, un seul langage, tout standardisé, tout regroupé. Et au final, on a commencé petit à petit. Donc on a repris nos plugins à nous. On est arrivé avec une librairie de 10 plugins. Et puis, bah tiens, ce plugin, on l'utilise fréquemment. Puis on le réintègre, on le réintègre, on le réintègre. Et au bout de trois ans, on est arrivé à 170 plugins. Tous, voilà, tout standardisé, librairie unique. On appelle la librairie, on lui pose la question qu'est-ce qu'il y a dedans, quel est le catalogue. On lisse moins moins un liste plugin. Il me dit, bah voilà, moi je sais faire tout ça. Oh, génial. Il y a un plugin qui m'intéresse. Je sélectionne mon plugin. Qu'est-ce qu'il sait faire ? Ah bah voilà, moi je sais superviser le nombre de sessions actives, le pourcentage de connexions, la bande passante. Voilà, on va pouvoir récupérer vraiment la liste des indicateurs. Et pour chaque indicateur, on peut faire comment je l'utilise, moins moins help. Et là, on peut mettre tel argument, ça sert à quoi. On va appeler un seuil par défaut par exemple, et ainsi de suite. D'accord. Si on devait présenter très rapidement quelques mots, centre en plugin. Alors à une époque, on disait que centre en web, c'est un framework de supervision. Aujourd'hui, on peut dire que centre en plugin, c'est un framework de supervision de plugin. C'est un framework, effectivement. C'est une librairie d'indicateurs permettant de contrôler à peu près tout et n'importe quoi. Est-ce que tu pourrais nous lister, là, de tête, sans forcément tous les nommer, j'imagine que tous les aient pas tous en tête, mais des exemples de ce qu'il y a dans cette librairie de plugins. On peut dire du Linux déjà. On va trouver tout ce qui va être système d'exploitation. Donc oui, du Windows, du Linux, du Solaris, du FreeBSD, de la S400. Ah non, pas de la S400, non. Non. On va un peu loin. De la X par contre, on va voir tout ce qui est du stockage. Donc on va trouver du IBM, du EMC, du Fujitsu, du Synology. On va trouver la base de données. Donc du Oracle, du Postgre, du Informix, du MySQL. On va trouver des applications. Donc ça peut être du Microsoft Bistalk, du Exchange. Ça peut être un serveur Web Tomcat, un serveur Weblogic. Il y a vraiment une grosse variété. Ça peut être également des onduleurs. Enfin voilà, des UPS APC. Ça peut être des imprimantes. Ça peut être des sondes d'hygrométrie et température. Enfin, on a vraiment un catalogue très complet. D'accord. C'est un projet libre lui aussi. Tout à fait. Disponible sur GitHub. Exactement. Et alors moi, de ce que j'ai vu, c'est le projet sur GitHub qui a le plus de contributeurs. Oui. Effectivement, c'est un projet où on a eu quelques personnes au début qui ont très très vite adhéré. Qui ont commencé à nous faire des demandes d'amélioration qu'on a gérées. Et qui même aujourd'hui, effectivement, c'est même plus des demandes d'amélioration. C'est voilà, moi j'ai développé tel plugin, il fait ça et il nous envoie un pull request. Effectivement, alors ce pull request est analysé en interne pour contrôler la qualité du code, vérifier que ça respecte bien nos standards de développement. Dès que c'est validé, c'est intégré et remis pour la communauté. Aujourd'hui, on doit avoir peut-être 10-12 personnes qui contribuent à ce projet. D'accord. Alors, on revient un petit peu sur justement cette notion de pull request, validation, etc. Le processus semble bien défini chez vous. Il y a une personne qui est dédiée à la relecture des pull requests, à leur validation. C'est ça. Pour Centron Plugins, c'est la personne qui a commencé effectivement à créer tout ce framework, qui aujourd'hui a la charge de relire tous les pull requests et de les valider. Et s'il ne les valide pas, effectivement, d'expliquer pourquoi il n'a pas été validé, pour que la personne puisse corriger et refaire une nouvelle demande. D'accord. Maintenant, je suis, moi, responsable d'une plateforme de supervision Centréon. J'ai installé Centron Plugins sur mon serveur. J'utilise Centron Plugins pour faire mes propres plugins de ma propre application développée en interne. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une mise à jour de Centron Plugins ? Est-ce que mes plugins sont perdus ? Alors, non. Non, ils ne sont pas perdus, puisque normalement, l'architecture est faite que, si vous avez fait des développements et ils sont dans votre propre répertoire, donc la mise à jour n'impactera pas vos développements. Ça pourra impacter si jamais vous avez utilisé des composants standards, puisqu'effectivement, on a regroupé certaines fonctionnalités dans du code commun, et si vous utilisez ce code, si vous l'appelez au travers de votre propre sonde, là, il pourra potentiellement avoir un impact. Par contre, si vous êtes totalement étanche, vous vous êtes mis dans l'arvorescence un répertoire particulier, vous avez fait un plugin pour faire du stockage comme on n'a pas encore fait, vous allez dans Storage, vous avez fait la marque, vous avez mis votre plugin, et là, ça ne sera pas mis à jour et vous n'aurez aucun impact. D'accord. Quels sont les éléments qui sont standardisés ? J'imagine qu'il y a les appels, c'est-à-dire les arguments. Il y a tous les appels SNMP, il y a toute la partie SNMP V2 publique, il y a tout ce qui va être les appels HTTP ou API REST, enfin, on a standardisé, et dans la documentation, on vous explique que pour faire ça, il existe déjà telle fonction à appeler avec tels arguments. Il n'y a plus qu'effectivement récupérer le code, le contrôler. D'accord. Est-ce qu'il y a des tests unitaires qui sont faits aujourd'hui chez vous ? Non, aujourd'hui, pas encore. On a trouvé une solution qui nous permettrait de tester notamment toute la partie SNMP, d'envoyer une requête et d'avoir une réponse à peu près valide, enfin, un exemple de réponse qui nous permettrait de faire des tests unitaires, mais aujourd'hui, pas encore. Aujourd'hui, on a effectivement quelqu'un qui a la charge de relire le code en permanence. Il faut dire que le projet est vraiment très bien utilisé par de très nombreuses personnes. On gère les issues au fur et à mesure, mais il est tellement utilisé qu'il a été éprouvé de très nombreuses fois. D'accord. Et il y a des releases tous les mois ? Alors, tous les mois, en fait, on va poser un tag pour dire, voilà, nous, on a testé tout ça, on est quasiment sûr que ça fonctionne. Donc, si vous prenez tel tag, donc c'est un truc tous les mois, voilà, ça fonctionnera, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, tout ce qui a évolué entre temps, c'est des choses qu'on a intégrées, qu'on a intégrées, qu'on va tester au fur et à mesure, et dès que tout a été testé, pareil, le mois suivant, on remet un tag, et ainsi de suite. Très bien, merci Laurent. Merci à toi. Après la série de présentation matinale, place au déjeuner, aux discussions où Euro 2016 oblige la partie de Babyfoot. L'après-midi était dédié au courant. conférence des membres de la communauté. Eric Cocard nous a présenté des paquets de Babyn pour Centrion, et il nous a parlé d'un déploiement de Centrion sur plusieurs dizaines de Rasp Berry. Charles-Judith nous a parlé des Time Series Database. Le deuxième déjeuner de la communauté. Alors Eric, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des paquets Debian pour Centrion ? Quel était ton but ? Est-ce que toi tu avais déjà une Debian à ton travail et tu utilisais déjà Centrion ? Oui, tout à fait. Disons qu'à l'SNCF où je travaille, on mettait des Debian en service et j'ai bien apprécié ce système avec APT-GET. Et puis après, j'ai eu des demandes. J'ai eu des demandes, pourquoi il n'y a pas de paquets comme la distribution CES, qui est Centrion depuis peu. Et puis là, je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas des paquets Debian ? Et puis en plus, moi j'ai une population de gens qui viennent sur mon site qui sont assez newbies. Et j'ai vu que c'était quand même, pour eux, c'était assez compliqué sur une Debian de compiler les paquets. Donc je me suis dit, je vais essayer de me lancer à tenter l'expérience de lancer des paquets sous Debian. D'accord. Alors quand tu dis ton site, tu as un site qui s'appelle ? sugarbog.webal.fr Voilà. Sur lequel tu fais beaucoup de tutoriels, tu présentes tous les travaux que tu fais autour des paquets Debian. Et on reviendra après sur la partie Raspberry. Quand as-tu commencé la création de ces paquets Debian ? En mai 2015. C'est assez récent. Ah ouais, c'est très récent. Alors, bon, j'ai commencé à ma façon parce que je ne suis pas un mainteneur Debian. Parce que c'est très compliqué. J'ai vu que c'était très très compliqué. Oui, c'est à fait. Donc je l'ai fait un petit peu à ma façon. La politique, il faut quand même un peu rentrer dans le milieu. Donc là, je me suis dit, je vais faire des paquets non officiels. Je ne veux pas essayer de... Pour l'instant, il vaut mieux, comme on dit, faire des quick wins, des petites victoires. Et après, on verra plus tard si on ne sait jamais intégrer d'autres personnes et pouvoir le proposer à la communauté Debian. On ne sait jamais. Où en est le projet aujourd'hui ? Est-ce que tous les logiciels libres autour de Centréon Web, Centréon Web, Centréon Engine, Centréon Broker, etc. Est-ce que tous les outils sont packagés ? Alors, pratiquement tous, oui. Le seul qui n'est pas packagé, c'est celui, le syslog. D'accord. Celui-là, je ne l'ai pas packagé parce que faute de temps. Oui. Faute de temps. Et puis là, maintenant, avec toute la nouvelle version qui arrive, je pense qu'il n'est pas prêt d'être packagé. Parce qu'avec tout ce qui a été annoncé aujourd'hui, ça risque d'être compliqué. Ok. Quelle version tu gères aujourd'hui au niveau Debian ? Alors, on va dire à l'heure actuelle, Debian 7, Debian 8 en version 64 bits et Raspbian en version 32 bits. Donc, Debian 7, c'est Wizi, Debian 8, c'est JC en version 64 bits. Oui, 64 bits. Exclusivement 64 bits. Pour les serveurs, je pense que maintenant, c'est 32 bits, c'est devenu obsolète. Oui, tout à fait. J'ai, chez moi, enfin chez moi, dans mon système d'information, j'ai une machine Debian minimale que j'ai installée, une JC par exemple. Je veux installer, centré en-dessus, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les étapes ? Eh bien, les étapes sont assez faciles. Déjà, les étapes sont indiquées sur le site. Ouais, ouais. Et, il suffit, oui, d'une Debian minimale. Ouais. Il faut configurer le miroir. Il faut faire accepter le miroir avec la signature. Donc, et ensuite, taper une ligne de commande. Alors, pour, par exemple, un central, il suffit de faire apth-get install, centré en central. Et, après, bon, il y a deux, trois lignes. Modifier le time, comment dire, le fuseau horaire de PHP. Le fuseau horaire de PHP, ouais. Installer la version. Après, il faut quand même installer la version en mode web. Et ensuite, configurer la conf. Et ensuite, lancer des services. D'accord. La version est opérationnelle. Et, comment se gère aujourd'hui la création de bases de données ? Est-ce que c'est intégré dans les paquets Debian, directement ? Alors, la création de la base de données, l'installation de la base de données, de toute façon, elle est gérée avec les, comment dire, les dépendances d'APT. Ouais, d'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, avec la version Waze, on prend la MySQL. Et la version GSI, ce sera MariaDB. Ce que je veux dire, c'est, est-ce que ça crée la base de données ? Est-ce que ça met le bon utilisateur MySQL ? Ah, ben, ça, c'est, en fait, contre, c'est l'installation classique de Centrion. Ouais, d'accord. Donc, c'est directement le script d'Install qui va le faire. Voilà, c'est le script d'Install de Centrion. D'accord. Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées ? Est-ce que tu as eu besoin de l'aide des développeurs Centrion ? Est-ce que tu les as sollicités pour des points que tu ne comprenais pas ? Oui, oui, oui. De toute façon, à un moment donné, au début, tout va très bien. C'est assez facile. Ouais. Et après, on s'aperçoit qu'on a des points d'achoppement. Donc là, effectivement, un jour, j'ai décidé, je suis allé à leur rencontre. Et puis, on a discuté, on a fait un petit peu de brainstorming pour être aussi le plus en phase avec eux aussi. D'accord. Pour ne pas partir sur des choses qui seraient à l'encontre de la philosophie de Centrion, exactement. Est-ce que tu leur as demandé des changements parce que tu avais des contraintes liées au package d'Evian ou est-ce que tu as pu... En fait, non. Les problématiques que j'ai eues avec Système D, je les ai résolues à ma façon. Et bon, apparemment, c'est... Non, non, je n'ai pas eu de soucis. D'accord. Est-ce que tu as des retours d'utilisation ? Est-ce que tu sais combien d'utilisateurs aujourd'hui utilisent tes paquets d'Evian ? Alors là, c'est la partie la moins bonne pour moi. Là, j'avoue que je n'ai pas fait de statistiques. Je suis parti là-dessus un petit peu la fleur au fusil. Mais par contre, de temps en temps, j'ai des retours. J'ai quand même des retours par Twitter, de personnes qui m'ont demandé où en était la version. Une personne par mail, un Allemand de Stuttgart, qui m'a dit qu'il y avait un problème sur les rotations de logs. Et puis, dernièrement, j'ai eu un très bon contact avec Pierre, qui se trouvait à l'île de la Réunion. Et lui, grâce à mes paquets, il a industrialisé son déploiement sur Raspbian avec Raspberry. Est-ce que tu veux nous parler de ça ? Parce que je trouvais ça vraiment très intéressant. Aujourd'hui, toi, tu as travaillé sur les paquets Centrion pour Raspberry. Oui, récemment. Au départ, ce n'était pas prévu. Au départ, je ne devais faire que des biens. Et puis, un jour, comme je fais aussi un petit peu d'électronique, je m'intéresse, je suis un peu curieux aux objets connectés. Et j'ai eu des contacts avec Pierre, là, par Twitter. Et là, c'est là qu'il m'a posé la question. Il y a quand un dépôt pour Raspbian ? Et c'est venu comme ça. Donc, moi, je lui ai dit, pourquoi pas ? Puis, c'est vrai que récemment, j'ai acheté le dernier. Parce que les premiers Raspberries étaient un petit peu, comment dire, un peu légers pour faire du monitoring. Il fallait deux plombes, enfin, deux heures pour faire de la compilation. C'était bon, ce n'était pas viable. Et les derniers Raspberries, là, le PI2 et le PI3, j'étais assez étonné de leur puissance. Et je me suis dit, tiens, on va essayer. Et c'est vrai qu'a priori, ça fonctionne. D'accord. Combien de temps prend l'installation sur Raspberry aujourd'hui ? Eh bien, j'ai chronométré 15 minutes. 15 minutes, donc. Et un, comment dire, un complet. Avec la base de données, bon. Par contre, au niveau performance, je conseille de mettre un disque dur. Oui. De booter sur le SSD et après, de partir sur le disque dur. Parce que là, moi, j'ai réussi, avec l'ancienne version, l'ancien PI1, j'ai réussi à cramer une carte SSD. D'accord. Avec les écritures, je n'en pouvais plus. Et si on prend un bundle type Centréon sur Raspberry, ça coûte combien, juste le bundle, avec toutes les options, on va dire, à peu près ? À peu près, grosso modo, si on prend le disque, le fameux disque Western Digital, le PI Drive, le boîtier, le petit clavier qui va bien, Wi-Fi, là, on va dire une centaine d'euros, à peu près, quoi. Donc, pour une centaine d'euros, on peut déployer Centréon, sinon ? Bon, il ne faut pas s'attendre à mettre... Pour l'instant, je n'ai pas mis énormément de services, mais je pense qu'on peut très bien voir ça pour une toute petite infra, avec une dizaine de serveurs, je suis sûr que ça fonctionne très bien. Oui. Tu nous as présenté un cas d'utilisation de Pierre. Oui. Est-ce que tu peux nous représenter ce cas d'utilisation ? Que fait Pierre avec ses Raspberry sans forcément... Je ne sais pas si tu peux citer la société ou... Je ne connais même pas la société. Je sais que lui, il utilise ça, en fin de compte, pour être alerté en cas de défaillance de l'infra globale. C'est-à-dire qu'il a des serveurs qui sont virtualisés sur des datastores. Malheureusement, si l'infra n'a plus de courant, il n'a plus d'alerte. Donc l'avantage d'avoir mis un petit Raspberry avec... Comment dire ? L'avantage du Raspberry, c'est qu'on peut le connecter avec des interfaces type SMS, GSM, SMS, et ces petites interfaces... Ces petits Raspberry qui sont ondulés, qui sont protégés contre les couveurs de courant, lui envoient des SMS, l'alerte en cas de panne de courant. Et il a même mis maintenant, je pense, des détecteurs température, humidité et détection d'intrusion. D'accord. Ce que tu disais aussi, c'est qu'il y a un endroit où il peut y avoir beaucoup de coupures de courant. Ce n'est pas la France métropolitaine, où le courant n'est pas un problème a priori. Lui, il a des coupures récurrentes. A priori, oui. D'après ce qu'il m'a expliqué. Donc il a mis une petite batterie dessus. Voilà, c'est celle de, là, apparemment, de 2500 mA, qui fait une autonomie d'une heure. Et en envoyant des SMS, donc il alerte que l'infrastructure est tombée, donc potentiellement, il peut avoir à intervenir. Est-ce qu'il fait d'autres choses avec les SMS ? A priori, mais là, bon, sans rentrer dans les détails, parce que si je n'ai pas les détails, a priori, il peut aussi envoyer des commandes dans l'autre sens. C'est bidirectionnel. Donc je pense que ça doit être intéressant. Et pour l'instant, il m'a expliqué qu'il était en cours de développement. Et a priori, si ça marche, il va mettre à disposition le code en open source. D'accord. Est-ce que tu as dû adapter les paquets centréments originaux que tu avais réalisés pour Raspberry, ou est-ce que ça suffisait ? Eh bien, finalement, j'ai fait très peu de modifications, puisque le Raspbian, c'est pratiquement une version Debian. Donc ça s'est fait vraiment naturellement. Non, non, il n'y a pas eu de modifications à réaliser. D'accord. Maintenant, si on revient sur un serveur un peu plus standard, dans Centrion, nouveau nom de Centrion Enterprise Server, dans Centrion, on peut choisir d'installer soit un serveur complet, soit un serveur uniquement de type central, soit un serveur de type polar, etc. Est-ce que toi, tu as refait ça, ou est-ce que… Oui, mais avec ça, on en a discuté avec Centrion. C'est là que j'ai repensé à mes paquets. Alors, je ne sais plus quelle date, mais à un moment donné, il y avait une grosse modification dans mes dépendances. Et là, c'est pour ça qu'il y a trois types d'installations, même quatre types d'installations, comme sur la Centrion. Oui, d'accord. Bien, merci beaucoup, Eric. Merci. A toi aussi, Cédric. Alors, Charles, tu nous as fait une présentation sur les Time Series Database, TSDB. Quelles sont les caractéristiques d'une Time Series Database ? Alors, les caractéristiques d'une Time Series Database. Donc, ça reprend, entre guillemets, les mêmes concepts que RRDTool, mais en plus évolué. Ça veut dire qu'on va pouvoir ingérer beaucoup plus de données. Le stockage des données est parfois mieux avec certains outils. Et aussi, sur les fonctions et la manière de travailler ces données-là, est beaucoup plus améliorée si on compare à l'ancêtre des Time Series Database, qui est RRDTool. Oui. Alors, on peut dire aussi que les Time Series Database, le but, c'est de stocker des données numériques, en général. Oui. Par rapport à une référence de temps. Une référence de temps, ça peut être aussi... Exactement. Tout est basé sur le temps. Donc, du range de temps, peu importe. Oui. Au contraire de MySQL, où le but est d'avoir une base de données relationnelle. Relationnelle, exactement. Oui. Alors, tu en as parlé, Centrion utilise RRDTool. Quelles sont les limites de RRDTool par rapport à ce genre d'outils ? Alors, ça tombe bien parce que j'avais fait des articles sur le blog de Centréon pour permettre de faire des choses plus intéressantes, comme de la prédiction sur des métriques dans Centréon en utilisant RRDTool. Il s'avère qu'aujourd'hui, si on fait ces modifications-là, si on apporte cette configuration-là avec un des tools sur un système comme Centréon, on n'a pas de notification dessus. Si on fait le même genre d'opération avec une ITSDB, on pourrait avoir des notifications dessus, puisqu'on pourrait le pluguer à un système type Centréon Engine, Negios, pour faire des checks dessus et ensuite avoir le résultat. Donc, on peut faire des choses beaucoup plus précises, comme de la prédiction, avoir de l'alerting dessus. On peut avoir 95% facilement, ce qui n'est pas facile aujourd'hui. Je me rappelle d'un hack qu'on avait fait sur Centréon, il fallait modifier l'interface de Centréon, ce n'est pas facile à faire, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et là, tout ce genre de fonctionnalités-là, tout ce genre de fonctionnalités en plus que l'utilisateur aurait besoin aujourd'hui, est très facilement faisable, moyennant un palier à passer avec les Time Series Database. Si on essaie de découper en deux parties, stockage, affichage, est-ce que tu pourrais nous citer les outils qui permettent de faire du stockage, qui sont des Time Series Database, et les outils d'interface sur lesquels ? Alors, j'avais cité les outils OpenTSDB, Graphite, Warp10, InfluxDB et Prometheus. Donc Warp10 qui a été abordé au Paris Monitoring Meetup, dernier Paris Monitoring Meetup. Et pour tout ce qui est affichage, il y a Grafana qui est compatible avec tous ces outils, qui est l'outil en vogue en ce moment. Il y a aussi d'autres dashboards, il y a Facet, il y a Graphene, il y a beaucoup d'outils. Si vous voulez les retrouver, il y a un projet GitHub qui s'appelle Awesome Dashboards, qui recense tous ces dashboards-là. Donc on peut les retrouver facilement. Mais le plus complet, selon moi, le plus intéressant est Grafana aujourd'hui, qui a vraiment évolué depuis ces deux dernières années et qui propose vraiment des choses intéressantes. D'accord. Quels outils, toi, tu utilises dans ton entreprise ? Alors nous, à Criteo, on utilise Graphite. On a l'OpenTSDB du Prometheus aussi. Oui. Mais moi, je travaille le plus avec Graphite et Grafana. Et ça nous est d'une grande utilité tous les jours. Et c'est aussi quelque chose qui est très utilisé parce qu'on aime bien les métriques. On aime bien avoir nos applis qui envoient des données dans les Time Series Database. Et ensuite, on peut faire des checks métiers, entre guillemets, sur ces métriques-là. Et ça propose un monitoring beaucoup plus performant que ce qu'on aurait eu avec un moteur de supervision tout seul. D'accord. L'un des points forts de certains de ces logiciels, c'est de pouvoir être mis en cluster et d'avoir ce qu'on appelle une scalabilité horizontale. Quels sont les logiciels qui sont capables d'être mis en cluster au niveau des Time Series Database ? Pas au niveau de l'affichage, évidemment. Alors, des logiciels qui gèreraient le mode cluster. Je sais qu'il y a InfluxDB. Mais malheureusement, cette partie-là est payante. Prometheus, j'ai regardé rapidement. Je n'ai pas suivi trop l'évolution du projet. Mais je crois qu'il n'y a pas de mode cluster. Mais malheureusement, enfin heureusement plutôt, on peut avoir plusieurs Prometheus et se constituer un espèce de cluster. Et ils s'échangeraient les informations entre eux. C'est-à-dire qu'on peut mettre un niveau hiérarchique de plusieurs Prometheus. Et ce qui fonctionne très bien parce que je crois que j'ai des collègues qui font ça. Et ils ont l'air très satisfaits. D'accord. Donc Graphite aussi, je pense. Et OpenTSDB, je ne sais pas du tout. Je ne connais pas beaucoup cette solution. Alors, si on fait un parallèle avec Elasticsearch, qui n'est pas vraiment un outil OpenTSDB, mais qui permet d'ingérer énormément de logs. Lui, il a un mode cluster relativement simple à mettre en place. Est-ce que ces outils sont aussi simples ou est-ce qu'ils sont beaucoup plus compliqués à mettre en place ? Mettre en place Elasticsearch ? Alors, au niveau clustering, je parle. Elasticsearch clustering, c'est relativement simple à mettre en place. On peut le faire en quelques heures. Est-ce que ces outils, au niveau clustering, sont simples à mettre en place ? Alors, tout dépend de la manière dont on veut mettre en place. Si on a de l'automatisation, si cette automatisation-là est bien faite, logiquement, si on a juste besoin des machines et des bons, par exemple dans le cadre de l'utilisation de Chef, si on a les bons cookbooks qui vont bien, l'installation en mode cluster peut être faite facilement, puisqu'on a déjà l'automatisation qui est là. Si on doit l'installer manuellement avec certains outils, je pense que ça doit être un peu plus compliqué, puisqu'il faut refaire les mêmes opérations sur plusieurs serveurs. Ça, c'est aussi la même chose avec Elasticsearch. Pour ce qui est de FluxDB et OpenTSDB, je ne sais pas du tout. Je ne connais pas. D'accord. Alors, tu as présenté une approche durant cette présentation. Cette approche, c'est ThinkMetrics. Est-ce que tu peux nous parler, nous dire ce que ça signifie exactement ? Alors, oui. Aujourd'hui, en fait, PenséeMetrics, c'est un courant de pensée. C'est toutes les données qu'on a. On peut le mettre dans un channel de messager en centranée comme Slack ou autre. On envoie des informations un peu partout. Le but est de récupérer toutes ces informations-là, de les transformer en métriques, et ensuite de travailler avec ces métriques. Par exemple, je ne sais pas, le nombre de mails qu'on envoie par jour sur un système de monitoring, par exemple Centréon. Au lieu de compter, de faire un grade dans les logs, on peut très bien incrémenter un compteur dans une time-series database et dire « Ah, aujourd'hui, on a eu tant d'alertes pour tel type de contrôle, pour tel service, on a eu tant d'alertes. » Le but est de démocratiser vraiment cette notion de métrique et de toujours voir « Ah, j'ai mon application, je voudrais avoir des informations sur mon application. » Plutôt que de redévelopper un check, je vais exposer des métriques et je vais scraper ces métriques-là ensuite pour mieux les exploiter. Ça veut dire que mon application, à chaque fois, je vais penser à la métrique qui sera entre guillemets ma source de données et je vais récupérer cette source-là plus facilement que si j'aurais à développer un plugin. Quel est le langage de programmation ? Est-ce qu'il y a une API pour aller chercher l'information ? Tout deviendrait rapidement un peu plus compliqué. Donc, vraiment démocratiser l'aspect métrique. Tout ce qu'on a, est-ce qu'on peut le mettre en métrique ? Si oui, est-ce que ça serait exploitable ? Si je la stocke aujourd'hui, si je l'utilise, est-ce qu'elle serait exploitable demain ou pas ? C'est vraiment de penser à la métrique en premier avant de penser à l'aspect déclaratif des checks. Ah, je vais faire un plugin. Ah, je vais faire un plugin. Ah, je vais faire un plugin. Et finalement, on retrouve des gros problèmes de performance souvent au niveau des moteurs parce qu'on est trop déclaratif en fait. Et cette approche doit se faire dès la conception des outils qui vont être supervisés ? Oui. Enfin, des applications qui vont être supervisées. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a une grande majorité des développeurs, ils font une application et quand ils ont l'application, ils vont voir les gens du monitoring. Bonjour, il faudrait monitorer notre application. Donc là, bien évidemment, on bricole une solution à base de check, Nagios, etc., de plugins centréons pour essayer d'avoir une solution à peu près correcte. Si les développeurs, directement dans leur appli, ils venaient voir les gens du monitoring. Bonjour, on est en train de concevoir une application. On aimerait du monitoring. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Nous, on conseillerait, par exemple, moi je conseillerais, d'accord, est-ce que vous pouvez générer des métriques dans votre application ? Puisque vous savez quand il y a les transactions, etc., de votre application, d'accord, quelle métrique sera intéressante pour vous ? Et là, entre guillemets, ils feraient eux-mêmes leur propre monitoring. C'est-à-dire qu'ils vont générer les métriques qui leur serviront demain à déterminer l'état de santé de leur application. Donc, entre guillemets, et pour les gens du monitoring, et pour eux, des deux côtés, tout le monde est gagnant. Et on est plus efficace. Oui, tout à fait. J'ai une application qui a déjà ça, donc il y a déjà des métriques, qu'elle rend disponible à travers une API. Elle fournit 150 métriques, par exemple. Moi, j'installe cette application, et puis j'ai l'outil qui va bien, donc je vais vouloir collecter les métriques. Est-ce que toi, tu conseilles de collecter toutes les métriques et de toutes les stocker dans ton outil de Time Series Database ? Ou est-ce que tu conseilles de ne te limiter qu'aux éléments qui sont intéressants, que tu considères comme intéressants au moment où tu déploies ton application ? Au moment où on déploie l'application, il vaut mieux aller étape par étape. On va commencer par prendre que les métriques utiles, et après, prendre d'autres métriques si nécessaire, parce que le problème est qu'aujourd'hui, on a une application avec 150 métriques, on va peut-être voir des métriques à la seconde ou à la minute. Ça va commencer à faire des fortes volumétries sur le long terme. On aura d'autres problématiques après, au niveau du stockage, au niveau de la rapidité, de la gestion des métriques, etc. Il vaut mieux commencer petit, et après, agrandir un peu le scope des métriques pour voir si vraiment on a besoin de toutes ces métriques-là. D'accord. Donc, il vaut mieux se limiter à ce qu'on veut, et donc faire une recherche et un filtrage. Est-ce qu'aujourd'hui, les outils TimeSeries Database et plus l'interface qui va bien, peuvent remplacer une solution de supervision traditionnelle comme Centréon dans son ensemble ? Alors, non. Elle ne peut pas remplacer parce que tout simplement, ces outils-là ne savent pas faire des ping. aujourd'hui, j'ai envie de partir, par exemple, sur un graphite tout seul pour tout mon monitoring. Le problème, c'est que j'ai probablement des machines à surveiller. Sur ces machines-là, j'ai des cartes ILO ou des cartes Iderac, des cartes de management. Je veux monitorer ces machines-là. Donc, j'ai besoin d'une solution en style Nagus Centréon pour les monitorer. Un ping, Nagus, il sait très bien le faire, le ping. Un check hardware pour un device HP ou IBM. On a les plugins dans la communauté pour le faire. On sait le faire. Les métriques, je ne vois pas comment on irait faire ces checks-là ou sinon, on irait réinventer la roue alors qu'on a déjà une solution qui fonctionne bien. Pour moi, on ne peut pas se permettre de ne pas utiliser une solution et de partir sur l'autre tout seul. Elles sont complémentaires. Elles sont complémentaires. Elles fonctionnent très bien ensemble. Moi, je les utilise comme ça et j'en suis vraiment satisfait. D'accord. Les TSDB, pour le grand public, j'entends, sont relativement récentes. De nombreux outils commencent à émerger. Ils évoluent aussi très rapidement. Notamment, ça génère des problèmes lorsque je mets à jour de 0.7 à 0.8 ou l'API a tout changé, etc. Est-ce que toi, tu vois une solution émerger devant les autres ? Est-ce que toi, tu recommandes une solution ou est-ce qu'il faut vraiment voir selon son périmètre, son besoin ? Il y a beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de solutions dans des langages différents. À mon avis, il vaut vraiment mieux voir quels sont nos besoins plutôt que de se lancer dans un projet parce que celui-là a beaucoup d'étoiles sur GitHub. Beaucoup de gens l'ont mis en favori. Beaucoup de gens regardent ce projet. Il vaut mieux vraiment regarder ses besoins parce qu'il y a des outils en Go, il y a des outils en Java, il y a des outils en Python, il y a des outils qui sont... je ne sais plus... Il y a différents langages et après, à nous de voir ce qui va nous intéresser parce qu'aussi, le stockage des données, les moteurs de stockage ne sont pas identiques. on a vu, il y avait Werpten qui est en Java où il y a une certaine stack technique en dessous de la solution. Il y a beaucoup de fonctions qui est très complète. Ça peut être intéressant. Après, vraiment voir quel est notre besoin parce que Graphite, il ne propose pas le même nombre de fonctions que Werpten, par exemple. Et du coup, ça peut valoir le coup de partir sur Werpten. Pareil, sur OpenTSDB, on n'a pas le même panel de fonctions. Donc, vraiment voir en fonction de ses besoins, en fonction des technos qu'on connaît. Si on ne maîtrise pas les technos Java, il ne faut surtout pas dire je veux partir sur un logiciel Java et demain, j'aurai du mal à optimiser l'application. Donc, vraiment voir quels sont les besoins, quelles sont nos connaissances plutôt que de partir sur une technos qu'on ne connaît pas et après avoir du mal à stabiliser la solution parce qu'il y aura du stockage de données, il y aura beaucoup de gens qui vont lancer, qui vont envoyer des informations là-dedans. Donc, il faut vraiment étudier la solution avant de partir sur une solution cible. Donc, utiliser la même méthodologie de choix de logiciel que n'importe quelle solution à mettre en place dans le système d'information. Exactement, parce qu'aujourd'hui, toutes ces solutions-là, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont plus anciennes, plus récentes. Il y en a qui n'évoluent pas beaucoup, mais qui évoluent. Vraiment, on ne voit pas quelle est la solution qui se démarque, mais il faut vraiment tester et se faire sa propre opinion comme toute solution traditionnelle, j'ai envie de dire. Très bien. Merci beaucoup, Charles. Merci. 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 Merci.